Comme le Monster Truck dans Taxi 3, je passe n'importe où pour débarquer dans ton salon. Allez, c'est l'heure de ton Automoto Express. Début d'année en fanfare pour Lamborghini. Le constructeur italien enregistre son meilleur trimestre de l'histoire. Durant cette période, Lamborghini a écoulé 2422 véhicules. C'est 25% de plus qu'en 2020 et 22% de plus qu'en 2019. L'Urus est le modèle le plus populaire avec ses 1382 unités. Devant l'Huracan, 753 exemplaires et l'Aventador, 287 unités. Si la demande reste toujours aussi forte, l'année 2020 pourrait être inoubliable pour Lamborghini. Affaire à suivre. La gamme Mercedes EQ s'agrandit encore. Quelques jours seulement après la présentation de l'EQS, le constructeur allemand dévoile l'EQB. Un SUV 100% électrique très spacieux qui peut accueillir 7 personnes. C'est l'homologue zéro émission du GLB. On ne sait pas grand chose de ce nouveau véhicule électrique, hormis que la version EQB 350 aura une autonomie de 419 km et qu'il sera lancé en France à la fin de l'année. Ne t'inquiète pas, je te tiens au courant. Quand 4 générations d'Audi RS6 s'affrontent. Petite présentation des concurrents. La plus vieille, la RS6 C5 V8 Biturbo de 4,2 litres, 450 chevaux et 580 Nm de coupe. La génération C6 V10 Biturbo de 5 litres, 580 chevaux et 650 Nm de coupe. L'Audi RS6 C7 Performance V8 Biturbo de 605 chevaux et 750 Nm de coupe. Et la petite dernière, la RS6 C8 V8 Biturbo de 600 chevaux et 800 Nm de coupe. Sans surprise, c'est la plus récente qui l'emporte. Belle bataille de famille en tout cas. C'est le sujet de ma question du jour. Quelle génération préfères-tu ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Vous avez été très nombreux hier à répondre à la question du jour sur quelle était votre grande berline 100% électrique préférée entre la Porsche Taycan, l'Audi e-tron GT, la Mercedes EQS et la Tesla Model S. Et c'est vraiment cool de votre part. Je vous remercie beaucoup. Pour la plupart d'entre vous, c'est soit la Porsche Taycan, soit l'Audi e-tron GT. Je suis complètement d'accord avec vous. Esthétiquement, c'est la voiture la plus réussie, celle qui dégage le plus d'émotions. Une Dacia Logan sortie tout droit de l'enfer. Le préparateur Prior Design s'est amusé à transformer la Logan en voiture de course. Et le boulot est juste impressionnant. Malheureusement, cette voiture de folie ne verra jamais le jour. Cette Dacia Logan n'est qu'un projet. C'est dommage parce qu'elle a vraiment une bonne gueule. Et avec un gros moteur, elle aurait pu être démoniaque. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada